bon la zone ça va pas du tout la dernière fois que j'ai fait un book haul c'était en septembre je suis blanche là non ça va pas la laryngeal bah ouais c'est mieux donc je disais la dernière fois que j'ai fait un book haul c'était en septembre 2022 non pas du tout 2021 et on est en janvier 2022 et croyez moi que ma maladie d'acheteuse compulsive n'est pas partie seule donc j'ai énormément de livres à vous présenter dans dans un ordre complètement aléatoire et du coup qui ont été des acquisitions que j'ai fait ou des cadeaux quoi que j'ai eu entre septembre et maintenant à peu près en plus ça s'appelait beaucoup d'anniversaire donc ça se trouve c'est entre juillet et maintenant même donc on va commencer maintenant parce qu'il ya beaucoup de choses à faire je vais commencer par un livre que j'ai reçu aujourd'hui de la part de Lizzie Baskerville parce que j'ai voulu lui envoyer un cadeau pour les blogmas des lutins lecteurs parce que c'était une expérience trop trop cool je reviendrai dessus dans mon bilan 2021 d'ailleurs oui je vais faire un bilan de l'année 2021 quand je serai en angleterre comme ça j'aurai mon carnet de lecture je pourrai voir aussi mes meilleures lectures mes pires lectures etc je vais parler de cette chaîne que j'ai créé des projets que j'ai eu jusque là etc notamment des blogmas qui étaient géniaux et donc je voulais remercier absolument Lizzie pour ça et du coup je lui ai envoyé le parrain parce que je fais une propagande pour que tout le monde lise le parrain parce que je sais aussi accessoirement qu'elle voulait le lire parce que surtout j'allais pas lui envoyer un livre en mode lis le je savais qu'elle voulait lire et du coup elle m'a dit bah non tu me fais un cadeau je te fais un cadeau aussi et j'étais là bas ok du coup il est où du coup let's go je suis que ça a décidé j'avoue que j'ai deux idées de ce que ça pourrait être on va voir elle m'a demandé si je lisais plutôt en vo donc j'imagine que ça lui va en vo voyons une petite pochette cadeau et tout c'est trop mime non je me suis spoilée j'ai regardé le petit papier parce que genre moi je sais que je lui avais mis un petit mot sur le papier parce que je vais voir s'il y avait un petit mot oh il y a un petit mot trop chou mais du coup je me suis spoilée ce que c'était mais c'est ce que je pensais qu'elle allait offrir c'est ce que je veux trop lire donc bien joué lise tu as bien choisi trop chou en plus elle m'a dit c'est pas ton style de base vraiment elle me elle regarde mes vidéos elle m'écoute quand je parle c'est vrai que c'est pas mon style de base mais j'ai trop envie de le lire elle m'a donné envie de le lire ah mais il était là le petit mot j'avais même pas à chercher n'importe quoi trop mignon il y a une petite pochette cadeau en plus elle est verte j'adore le vert regardez 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 oh my god j'ai trop hâte de le lire en plus la couverture elle est si belle j'adore 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 franchement j'aime pas le bleu mais cette couverture là c'est la seule couverture bleue que j'aime je crois elle est tellement belle il y a une clé qui brille derrière et tout donc c'est The Starless Sea de Erin Morgenstern je vais le lire depuis tellement longtemps depuis que Lizzie en a parlé donc c'est du YA fantastique et c'est vrai que je lis peu de fantastique mais j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu onirique genre il y a une vibe un peu onirique et moi j'aime bien ça donc et puis j'ai dit que j'arrête pas de dire qu'il faut que je lis plus de fantastique donc it's time je crois que c'est l'histoire d'un gars qui va dans une bibliothèque ou une librairie et il trouve un livre dans lequel est raconté un souvenir d'enfance qu'il a mais que en gros personne est censé être au courant face à un truc qu'il a vécu seul que genre personne connaît et il trouve ça dans un livre du coup il trouve ça trop bizarre et c'est tout ce que je sais donc et j'ai pas envie d'en savoir plus parce que quand j'ai envie de lire un livre j'ai pas envie d'en savoir beaucoup donc voilà j'ai trop hâte de lire il fait waouh c'est écrit tout petit les pages il fait à peu près 500 pages mille points merci à lise bah je pense que d'ici que cette vidéo sort je t'aurai déjà envoyé mille messages pour te remercier mais merci si tu regardes cette vidéo j'ai trop hâte de lire j'ai envie que ce soit ma prochaine lecture mais faut que je lise le priori de l'oranger parce qu'on me l'a prêté d'ailleurs je vais commencer mon boucle avec ça le priori de l'oranger attendez je vais vous le chercher le priori de l'oranger de Samantha Shannon j'ai la VF parce qu'on me l'a prêté en fait je dis ça mais je l'aurais pas acheté en VO parce que waouh fantasy un peu hardcore comme ça moi je lis pas ça en VO personnellement j'ai pas la... l'intelligence je vais dire la patience mais non j'ai pas l'intelligence donc bah je pense que vous connaissez tous tout ce que je sais c'est que c'est un renome il y a une histoire d'héritier il y a apparemment des dragons je sais pas honnêtement je sais pas ce que ça parle mais tout le monde en parle tellement mais elle elle fait une propagande laisse tomber dessus donc je vais le lire un jour mais je pense que je vais le lire en prochain parce que c'est un prêt et du coup j'ai envie de le rendre assez rapidement quoi next alors tous les autres livres quasiment sont en Angleterre mais je voulais pas attendre pour faire ce book haul parce que je voulais ouvrir le livre de... enfin le cadeau de Liz en vidéo et ouais désolé je les ai pas en physique du coup ça va être chiant au montage écoutez Amazon ils font des espèces de soldes c'est pas des soldes comment c'est ? c'est leur t'achètes un livre et si t'as atteint un certain montant t'as la livraison gratuite je sais pas quoi c'est Amazon UK à chaque fois je me fais avoir et du coup je devais faire une commande Amazon pour avoir le bonnet vous savez que je porte dans les vlogmas des lutins lecteurs qui sont d'ailleurs toujours en ligne sur ma chaîne et sur la chaîne de toutes les lutins donc voilà si vous avez rien à faire let's go allez les voir ils sont très bien donc oui j'allais pas juste acheter un bonnet j'allais forcément acheter des livres parce que j'ai un problème dans ma tête et du coup j'ai acheté We Hand The Flame de... ah merde je sais pas de qui c'est de Hafsa Faisal j'espère que je prononce bien qui est un way fantasy inspiré du monde arabe j'allais dire mais le monde arabe c'est un peu vaste je sais pas trop si c'est Afrique du Nord enfin Maghreb quoi ou Moyen-Orient il me semble que c'est plutôt Moyen-Orient mais bref dans cette vibe là quoi un peu vibe contre des mille et une nuits et tout ça et du coup c'est cool parce que j'essaie de diversifier un peu mes way fantasy genre évidemment j'en lis beaucoup qui sont inspirés de la... de l'époque médiévale européenne comme la plupart de la fantasy en fait et j'ai envie de diversifier un peu donc voilà je commence à avoir des livres qui sont de way fantasy qui sont inspirés du folklore africain enfin du continent africain de folklore russe comme les livres de Libard du Co etc donc voilà c'est cool je l'ai pas lu évidemment de toute façon j'ai rien lu dans ce book haul quasiment c'est Estelle qui a fait la propagande pareil Estelle de la chaîne About Estelle qui en a parlé de fou et du coup ça m'a donné envie et voilà je le lirai dans 4 ans comme d'habitude j'ai aussi acheté House of Wallows parce que Valentine de la chaîne My Little Library en a parlé en grand bien et après il a explosé on l'a vu partout sur Booktube et Bookstagram et j'ai adoré c'est le seul je crois de toute cette liste que j'ai déjà lu j'ai adoré ce livre il est vraiment trop trop bien je vais faire un update lecture dessus donc je vais pas m'attarder dessus je vais pas non plus faire de résumé parce que j'en ai parlé dans 1000 vidéos avant donc bref j'en parlerai en update lecture mais c'était trop bien je vous ai pas fait de résumé de We Hand The Flame parce que je connais pas je crois que c'est attendez là c'est la partie où j'invente un résumé parce que je me rappelle pas il y a un couple enfin c'est pas un couple mais genre ça va devenir un couple t'as compris je crois que la fille c'est un assassin ou une assassine je sais pas comment on dit bref un hitman quoi un hitwoman et le gars c'est un guerrier ou je sais pas quoi et elle doit le tuer bon en fait j'invente un truc là je sais pas bref on va faire les livres de la fairy loot vous avez tous les unboxings sur ma chaîne dans tous les cas en octobre j'ai eu Once Upon a Broken Heart de Stéphane Gerber le unboxing de Once Upon a Broken Heart c'est ma vidéo préférée sur toute ma chaîne je crois donc allez la voir elle est courte elle est hyper dynamique je suis surexcitée dans la vidéo parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé Legend non c'est pas comme ça qu'elle s'appelle Caraval de Stéphane Gerber donc la trilogie qu'elle a écrite avant et du coup j'étais surexcitée parce que je savais déjà que c'était ce livre là allez voir cette vidéo elle est je sais pas moi je l'aime bien ça parle de quoi je sais pas de quoi ça parle parce que pareil comme je savais que j'avais envie de le lire j'ai pas lu le résumé il faut que je parle moins vite dans cette vidéo là je parle super vite du coup je sais pas de quoi ça parle mais voilà vous avez pas à lire Caraval pour lire Once Upon a Broken Heart c'est tout ce que je sais après j'ai eu Defy the Night de Bridget Camer pareil je sais pas de quoi ça parle parce que c'est un livre qui m'attire pas de fou en fait j'ai lu le résumé j'ai pas aimé et du coup je l'ai oublié c'est Bridget Camer celle qui a écrit A Curse So Dark and Lonely donc c'est une réécriture de la Belle et la Bête parce qu'en way fantasy on aime trop réécrire de la Belle et la Bête genre il y a 15 000 réécritures bref c'est pareil un livre qui m'attirait pas spécialement c'est très romance et tout du coup je ne sais pas Defy the Night je le lirai un jour mais c'est pas ma priorité j'ai aussi eu After Love dans une des box je sais plus c'était un paperback en fait on a eu deux box d'affilée où ils nous donnaient deux livres un hardback enfin le grand hardback de la fairylood quoi et un paperback j'ai eu After Love qui est un fantastique sur une histoire d'amour saffique je ne sais pas si on dit saffique en français bref lesbien qui se passe au nouvel an il y en a une qui se fait renverser par une voiture et elle se retrouve un peu entre la mort enfin pas entre la vie et la mort mais je crois qu'elle est un peu dans l'équivalent du purgatoire genre elle n'est pas complètement au paradis ou en enfer elle est dans un espèce d'entre deux et elle se retrouve avec un club de meufs qui sont des faucheuses je ne sais pas quoi il y a un truc un peu comme ça et je crois que c'est un petit peu sur le repentif je crois que les deux meufs elles se sont séparées juste avant et elles essaient de régler le problème je ne sais plus je vous jure j'invente des résumés mais vous allez voir les résumés vous allez vous dire mais qu'est-ce de quoi elle parle c'est un autre livre j'ai aussi eu Beast of Prey alors je ne me rappelle pas parler du résumé je suis juste qu'il y a une sorte de zoo un peu genre il y a une grosse bête qui s'est échappée d'un zoo non c'est pas ça en fait c'est de la fantaisie mais un peu en mode zoo c'était très bizarre le résumé je me rappelle et ça m'a intriguée de fou c'est vraiment un livre que je n'aurais pas acheté de moi-même c'est un peu le principe de la fairy loot aussi d'avoir des livres de n'importe quelle box littéraire d'avoir des livres que tu n'aurais pas acheté de toi-même et du coup en fait je trouve ça rigolo parce que je ne l'aurais pas acheté mais là ça m'a intriguée de fou je me suis dit je vais le lire et au pire c'est pas bien je le revends et ça se trouve je vais l'adorer j'ai aussi eu This Hollow House pareil je vais vous en parler en update lecture parce que je l'ai lu déjà de Lexi Ryan c'était bon je vous en parler en update lecture ça cassait pas trois pattes à un canard mais c'était divertissant c'est la même histoire que Akotar si vous avez aimé Akotar The Court of Thorns and Roses de Sarah Gemmas vous allez l'adorer parce que c'est la même histoire en mieux et en novembre j'ai eu Jade Fire Gold qui est un voyage fantasy de la mythologie asiatique mais de quel pays après j'ai toujours les continents j'ai pas les pays je sais plus bref mythologie asiatique où on a un gars et une fille qui ont des dessins différents mais qui vont se retrouver à devoir travailler un peu ensemble je crois qu'elle c'est l'héritière d'un royaume peut-être et elle veut enfin je sais plus il y en a un qui veut récupérer son royaume je crois qui est l'héritière mais qui l'a pas eu et du coup qui veut récupérer son royaume et l'autre je sais pas quoi je crois qu'il y a un peu des pouvoirs magiques et tout bref encore une fois un résumé de qualité en parlant de ça j'ai eu Six Crimes and Cranes si j'avais oublié de vous présenter un des livres les plus beaux que j'ai dans ma bibliothèque de tous les livres que j'ai s'il vous plaît qu'est-ce que c'est que ces couleurs c'est magnifique c'est de Elisabeth Jim Jim Lim je sais pas lire Elisabeth Lim qui n'a pas été traduit j'ai cherché la traduction mais il n'a pas été traduit il est magnifique il a des petites cranes là je sais pas comment on dit des oiseaux j'ai vu comment c'est et en dessous wait for it si ça c'est pas magnifique bref du coup ça parle de quoi ça aussi c'est une réécriture d'un mythe mais pareil c'est un mythe asiatique que moi je connais pas du tout je sais pas comment il s'appelle mais où c'est l'histoire d'une c'est une fille qui a genre 7 non 6 du coup 6 frères et ils se font transformer en cranes là en cygnes enfin c'est pas vraiment des cygnes mais je sais plus ce que c'est le nom du piaf exactement et c'est une malédiction et elle elle doit en gros déjouer la malédiction j'en sais pas plus en parlant de ça j'ai aussi acheté She Hand The Flames qui est une réécriture de Mulan pareil ouais fantasy sur Amazon mais le problème c'est que il est arrivé je l'ai acheté d'occasion en me disant ouais je vais payer moins cher et tout en plus la différence de prix était pas incroyable donc vraiment j'aurais pas dû et il est arrivé sans la jaquette et sans la jaquette il est trop moche genre c'est un hardback mais il y a rien dessus genre il est tout noir et tout alors que la jaquette elle est magnifique du coup je sais pas je vais essayer de le renvoyer mais peut-être je le renverrai pas et je le lirai dans ce cas j'ai envie de le lire mais voilà c'est un half book haul genre je sais pas si je vais le garder ou pas pourquoi j'ai acheté sur Amazon alors que j'essaie de pas acheter sur Amazon parce que j'ai acheté These Violent Delights de Chloe Gong que je veux lire depuis que Brunel a unboxé la fairy loot où il est et c'était genre en 2019 ou genre début 2020 c'était hyper longtemps et moi je veux le lire depuis ce moment là et je l'ai jamais trouvé nulle part ça me rend ouf ça me rend des ouf parce que je le trouvais nulle part en France il est introuvable sur Vinted il y a que la version fairy loot qui en plus pas incroyable il y a juste des spread edges il y a rien sur le hardback et tout et qui est à 200 milliards d'euros et en Angleterre j'ai fait plusieurs librairies je l'ai jamais trouvé donc ce livre est introuvable je pense qu'il est que aux US enfin c'est trop chiant du coup je l'ai acheté sur Amazon parce que j'avais pas le choix enfin je le trouvais nulle part ça me saoule quoi du coup je l'ai acheté sur Amazon ça me saoule mais j'avais pas trop le choix et comme il y a cette réduction qui me fait acheter 1000 livres dont je vous parlais juste avant et bah j'ai acheté chez You became the sun et voilà je sais pas ce que je vais en faire ensuite très 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 récemment il y avait une réduction chez Waterstone ou WH Miss enfin bref une des librairies en Angleterre et du coup j'ai acheté Shining de Stephen King parce que évidemment ça fait longtemps que je veux lire un Stephen King j'ai en fait j'ai envie de lire Doctor Sleep parce que c'est la suite mais du coup j'ai envie de lire Shining aussi parce qu'apparemment le livre et le film sont assez différents enfin je sais que Stephen King il a pas du tout aimé l'adaptation du enfin l'adaptation cinématographique et du coup je me dis que ça doit être vachement différent j'ai adoré le film genre vraiment c'est un de mes films d'horreur préférés je trouve que c'est un chef d'oeuvre ce film du coup bah très hâte de lire le livre même si je sais pas si je vais le lire en fait j'hésite je sais pas si j'attends Halloween prochain pour le lire ou pas on verra sur le chemin de ma maison non mais je vous jure c'est le pire truc sur le chemin de ma maison il y a deux librairies genre les deux librairies de ma ville elles sont sur le chemin et en plus de ça il y a genre au moins quatre charity shops les charity shops c'est les les boutiques de charité comme on dit genre en gros c'est des petites boutiques où tout ce que t'achètes enfin tout le profit de la boutique va à des associations caritatives du coup bah forcément ça me fait trop kiffer d'acheter là-bas parce que je sais que ça va à un bon endroit même si le salaire des employés c'est aussi un bon endroit mais vas-y t'as compris et du coup bah j'essaie d'acheter là-bas enfin quand j'ai besoin de quelque chose j'essaie de l'acheter là-bas avant d'aller dans les autres magasins mais évidemment à chaque fois je vais je suis attirée tel un aimant par leur bibliothèque où il y a toujours des livres d'occasion qui sont en principe à 1 pound et 1 pound ça fait 1 euro enfin 1 euro 18 donc vraiment c'est comment je résiste moi du coup j'ai acheté 11 je sais pas trop pourquoi je l'ai acheté genre il me fait même pas de ouf envie je sais pas je trouvais ça marrant l'histoire ça avait l'air drôle je crois que c'est humoristique je crois que c'est un gars qui a une émission de radio et en fait il y a 11 personnes nous on suit 11 personnes genre 11 vies différentes qui sont affectées par cette émission de radio et c'est un peu le truc où tu suis genre 11 personnes qui se connaissent pas du tout dans la même ville et genre elles sont affectées différemment par la même émission et peut-être elles se rencontrent peut-être elles se rencontrent pas je sais pas trop de quoi ça parle et je sais pas trop pourquoi je l'ai acheté parce qu'en vrai il me fait pas non plus envie de fou mais apparemment c'est très drôle et j'ai pas de livre drôle dans ma bibliothèque et c'était 1 pound et j'ai craqué quoi j'ai aussi acheté A Thousand Ships m'attendez je l'ai celui-là A Thousand Ships de c'est de qui Nathalie Haynes parce que je venais de lire Circé et du coup j'étais en mode oh my god il faut trop que je lise la mythologie c'est trop bien la mythologie grecque donc voilà j'étais trop épée pour le lire parce qu'en fait c'est des mythes de la mythologie grecque qui sont racontés du point de vue des femmes qui sont dedans genre Penelope genre Ariane etc le problème c'est que j'ai vu une vidéo de Soleil qui en parlait donc Solène qui disait que elle avait bien aimé mais après elle a donné plein de points négatifs et moi mon cerveau il se concentre beaucoup sur le négatif et du coup j'étais en mode oh j'ai plus trop envie de le lire du coup donc je vais le lire mais j'ai un peu cette après enfin j'avais très envie de le lire et maintenant je suis un peu en mode bon ça se trouve ça va être bof ah mais en plus j'ai acheté le champ d'Achille ah oui mais ça aussi faut que je le mette dans le boucle ce boucle c'est une catastrophe c'est chaotique à un point bref j'ai acheté le champ d'Achille du coup ben j'ai plus envie de lire le champ d'Achille quoi clairement j'ai adoré Circé j'adore la plume à des mille heures si je veux lire de la mythologie je vais lire le champ d'Achille bien avant lire celui-là mais bon à Noël j'ai eu Six of Crows j'allais pas du tout dire ça j'allais pas du tout finir ma phrase comme ça mais je viens de me rappeler que j'ai eu Six of Crows pour Noël où est-ce qu'il est ah merde il est dessous la caméra il est sous la caméra j'ai envie de détruire tout mon setup j'ai eu l'édition collector child's books je sais pas comment je t'appelle elle est trop trop belle elle a des sprays des jeans rouges et après le devant est magnifique j'avais déjà le tome 2 et je voulais le tome 1 et du coup je vais les relire pas cet hiver parce que j'ai vraiment beaucoup de trucs que j'ai envie de lire déjà mais je sais que je les relirai un jour donc je disais de base à Noël j'ai eu une carte cadeau enfin plein de bons cadeaux So Ramps par mon oncle et ma tante qui s'il regarde cette vidéo merci infiniment parce que j'ai acheté plein de trucs et du coup j'ai acheté Le Chant d'Achille en premier c'est le premier que j'ai récupéré à So Ramps s'il est trop beau So Ramps il faut qu'ils connaissent pas c'est une libérée parce que je sais que c'est pas partout en France donc là bref Le Chant d'Achille de Maline Miller j'ai trop hâte de lire j'ai un peu peur qu'ils me détruisent même si je sais ce qu'il va se passer à la fin parce que je l'ai lu dans Circé parce que je le savais pas avant parce que j'ai pas de culture normalement tu sais c'est la mythologie grec tu connais moi je connais pas mais j'ai lu malheureusement dans Circé du coup je sais ce qui va se passer à la fin donc je sais pourquoi tout le monde est détruit à la fin en même temps j'ai quand même envie de le lire donc voilà je le lirai à un moment où je vais bien et je peux me permettre d'être triste j'ai aussi acheté un truc vous n'êtes pas prêts il est tellement lourd c'est un caleporte j'ai acheté The Legend of Zelda encyclopedia qu'est-ce qu'il est beau qu'est-ce qu'il est beau il est magnifique il pèse un âne mort c'est une encyclopédie qui ben regroupe toute l'histoire de Zelda quoi une encyclopédie complète qui regroupe toutes les informations depuis le premier opus sur console 8 bits la célèbre NES jusqu'à la réédition de Twilight Princess en HD comment ça la réédition ? je crois que c'est jusqu'à Breath of the Wild oh je me suis fait avoir bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave donc voilà il est hyper lourd je pense qu'il est très très dense mais j'ai trop hâte de le dire trop hâte de le commencer parce que j'aime trop Zelda genre j'ai grandi avec Zelda le premier jeu que je me rappelle avoir regardé mon frère et ma soeur jouer pendant des heures ma phrase elle est pas grammaticalement correcte là j'étais petite avant même que j'ai l'âge de jouer je passais des journées entières à regarder mon frère et ma soeur jouer à Wind Waker qui est le meilleur opus au passage et voilà depuis j'ai joué à plein de Zelda j'aime trop genre c'est une sacre qui est trop 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 chère à mon coeur et voilà du coup je vais dire ça en attendant très impatiemment Breath of the Wild 2 vous inquiétez pas je vous promets on arrive à la fin de ce boucle j'ai acheté le Faiseur de rêves de Lainie Taylor en décembre pour la LC la lecture commune qu'on a organisée avec Maëlle je l'ai mais pareil il tient la caméra donc voilà image c'est une lecture commune qu'on a organisée avec Maëlle et que je n'ai pas du tout suivie parce que j'étais débordée en décembre ce qui fait que je suis en train de le lire actuellement c'est ma lecture commune avec moi même j'allais dire c'est ma lecture actuelle j'ai lu 3 en page donc je suis à peu près à la moitié c'est trop trop bien j'ai trop hâte de vous en parler de la lecture parce que c'est trop génial c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Laszlo Strange non c'est pas comme ça qu'il s'appelle en français Laszlo Lestrange donc c'est un orphelin qui est grandi dans un monastère qui travaille au monastère enfin il travaille à la bibliothèque du monastère maintenant et c'est un gars qui adore les contes de fées en fait c'est un rêveur il adore les histoires il adore les contes de fées il adore les choses qui sont pas réelles quoi donc il passe sa vie à lire des contes de fées tout ça il est un peu la risée de ses collègues à cause de ça parce que là tout le monde est vraiment genre dans le monde réel en mode travail et tout et lui passe sa vie à lire des contes de fées des contes pour enfants tout ça et en fait quand il était petit il y a une ville qui a été oubliée par le monde c'est à dire que il y avait cette ville au milieu d'un désert qui était une ville qui le faisait absolument rêver parce qu'elle était assez inaccessible pour les gens qui pour les non habitants quoi mais elle était pleine de richesses pleine de couleurs l'architecture était incroyable etc etc elle était géniale elle le faisait rêver et en fait quand il était petit à un moment il a oublié le nom de cette ville et tout le monde entier a oublié le nom de cette ville et tout ce qu'il y a dans sa tête c'est désolation mais il sait que c'est pas le vrai nom de cette ville et il arrive pas à s'en rappeler et personne peut s'en rappeler et tout le monde en fait dans l'esprit de tout le monde c'est un peu devenu un mythe genre cette ville c'est un conte c'est un mythe c'est pas un vrai truc et lui il reste persuadé que si c'est une vraie ville et juste il y a par une magie qu'il connait pas elle a été effacée du cerveau de tout le monde mais c'est une vraie ville et du coup il garde ça en tête toute sa vie en grandissant que désolation c'est une vraie ville et qu'il veut y aller un jour et qu'il est sûr qu'elle existait il veut le prouver à tout le monde et voilà c'est son rêve en fait et je vous en dis pas plus parce que c'est à peu près ça le début quoi c'est trop bien bref je vais pas mettre à l'étude parce que je vais faire un update lecture dessus mais pépites j'ai pas fini mon histoire de bon d'achat de Soran je fais cette vidéo c'est un chaos mais sans nom donc avec ce bon d'achat j'ai acheté Zelda le champ d'Achille et Heliotrope c'est pas comme ça qu'il s'appelle le livre vous l'avez vu partout sur Bookstagram moi aussi c'est Steam Sailors de IS Green je sais pas pourquoi je l'ai dit avec l'accent anglais parce que c'est en fait une personne française donc voilà c'est du steampunk un peu j'ai pas trop envie de relire le résumé mais de toute façon tout le monde et leur mère l'ont lu et en ont parlé sur Bookstagram sur Booktube où vous voulez donc vous allez le trouver c'est le premier tome d'une trilogie et ouais c'est un peu jeunesse alors j'ai peur que ce soit trop jeunesse pour moi mais c'est un peu steampunk et tout moi ça me donnait trop envie la vibe quelque part dans tout ça j'ai acheté Mortal Engines de Philippe Reeve qui est le premier tome d'une quadrologie qui s'appelle Mortal non qui s'appelle pas Mortal Engines qui s'appelle Tom et comment elle s'appelle la meuf Tom et Machine je sais pas comment elle s'appelle sa pote et en fait c'est une quadrologie initialement pour enfants mais ils en ont fait un film qui est pas vraiment pour enfants enfin c'est pas hyper gore et tout mais c'est pas un film spécialement pour les enfants qui est trop trop cool avec Robert Sheehan et franchement j'ai adoré le film et du coup j'ai voulu lire les livres parce que j'ai appris qu'après il y avait des suites enfin je veux dire ils ont fait qu'un seul film mais il y a 4 tomes du coup voilà gravate de lire l'histoire l'histoire elle est trop cool en plus c'est les villes sont devenues mobiles c'est à dire qu'elles sont sur des roues énormes maintenant et elles se déplacent et elles mangent les autres villes pour récupérer leurs denrées et tout enfin c'est un peu la folie le monde est un peu violent et chaotique et donc ça c'est la ville de Londres sur laquelle habite notre héros Tom donc du coup comme c'est des villes qui roulent tu peux pas être sur le sol genre en fait t'es toujours sur une ville mais tu peux pas être sur le sol genre la terre ferme parce que tu te ferais écraser tout simplement et en fait nous on suit comment elle s'appelle la meuf ça commence par un H bon bref on suit une meuf qui veut se venger parce que son père il s'est fait tuer je sais pas qui enfin c'est toujours c'est une histoire assez classique bref elle veut se venger de je sais pas quoi et on suit Tom et ils ont rien à voir tous les deux ils se connaissent pas et en fait par un concours de circonstances dont je ne me rappelle pas et que je ne vais pas non plus vous spoiler ils se retrouvent tous les deux sur la terre ferme ils tombent en fait de Londres ils se retrouvent sur la terre ferme et là bah il faut survivre et c'est un peu compliqué et elle elle veut toujours se venger et lui je sais plus il a un autre objectif dans sa vie je sais plus ce que c'est et voilà et c'est trop bien et du coup j'ai travaillé de le lire malgré que ce soit de la science fiction un genre que je ne lis jamais donc je vais commencer par un livre pour enfants ok le dernier livre je sais pas de quoi ça parle je savais pas de quoi ça parle quand je l'ai acheté je ne sais toujours pas de quoi ça parle je m'en fous de quoi ça parle parce que c'est le plus beau livre que j'ai dans ma bibliothèque by far genre vraiment aucun ne lui arrive à la cheville même Six Crimson Cranes que je vous ai montré même ah peut-être mes éditions quand même collector de Six of Crows peut-être mais même j'ai vu sur Vinted là je faisais mon petit mon petit shopping quotidien enfin non mon petit scrolling quotidien et je vois quoi ce livre là et je l'achète et je vous jure il était à 7 euros à Hardback c'est pour ça que je l'ai acheté et je l'achète je sais toujours pas de quoi ça parle à ce jour c'était il y a des mois avouez vous comprenez maintenant même la tranche elle est belle c'est The Court of Miracles de bah du coup je sais pas de qui c'est c'est bien ça d'avoir enlevé la jaquette ah de Kester Grant tout ce que je sais c'est que c'est une réécriture des misérables mais je m'en fous un peu de quoi ça parle en fait parce que même s'il est pas bien je le garderai parce que qu'est-ce qu'il est beau genre vraiment il est trop trop beau donc voilà c'est une réécriture des misérables de quoi ça parle je sais pas c'est un one shot ce qui est rare en way fantasy donc je le souligne c'est un one shot voilà c'est tout bon le rush est très très long la vidéo sera sûrement très très longue aussi mais voilà c'est toutes mes acquisitions depuis à peu près septembre bref j'espère qu'on vous colle extrêmement chaos si c'est que j'ai jamais fait une vidéo aussi mal préparée je vous jure que j'ai fait une liste de tous les livres que je vais vous présenter et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'il en manquait à peu près 400 je l'avais pas marqué donc bon c'est le chaos mais voilà j'espère que ce book haul vous aura quand même plus un minimum que j'ai pas parlé trop vite je suis un peu toujours excitée parce que j'ai enfin le temps de refaire des vidéos et j'adore ça et donc je suis trop contente j'ai aussi repris en main mon compte Instagram il y a des posts qui arrivent je vous invite à me suivre là-bas aussi à vous abonner sur cette chaîne je vais tout reprendre de manière régulière maintenant que j'ai le temps et que je me suis un peu remise de mon burn-out de décembre et voilà merci encore mille fois Alice de m'avoir offert The Star Lacy c'est trop mignon de sa part et j'ai trop hâte de lire et de lui envoyer des messages en mode oh my god c'est incroyable ou oh my god j'aime pas du tout mais je pense pas j'ai plein de livres dont je vais vous parler aussi plein d'autres lectures à rattraper enfin bref il y a plein de vidéos qui arrivent no worries et voilà j'espère que vous ça va je vous souhaite une excellente année 2022 ah oui parce que c'est ma première vidéo de 2022 donc je vous souhaite une excellente année 2022 la santé off course évidemment encore plus maintenant et ouais j'espère que vous allez atteindre vos objectifs réussir faire des lectures super et que vous êtes gentils avec vous-même et que vous n'avez pas fait des résolutions impossibles à atteindre à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo je vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée, nuit je sais pas salut